La petite princesse s'en va combattre le dragon Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe Aujourd'hui j'avais prévu de vous parler de l'excellent roman d'Amy Weed Nous les filles de nulle part qui a été publié chez Albain Michel en 2017 mais cette lecture et un certain nombre de ceux que je vais qualifier de hasard m'ont amené à décider finalement de vous parler d'une autre thématique un peu plus précise et qui me semble peu visible, peu présente dans la littérature c'est celle de la transidentité Cette question n'est pas centrale au coeur du roman Nous les filles de nulle part mais c'est une des nombreuses thématiques extrêmement importantes que ce roman va aborder d'ailleurs je pense que je vous parlerai vraiment de ce roman à un moment donné et cette thématique en fait elle a fait écho à plusieurs de mes lectures je ne sais pas si ça vous arrive à vous mais moi ça m'arrive souvent que d'une façon plus ou moins consciente, plus ou moins volontaire à un moment donné mes lectures se rejoignent autour d'une thématique un peu commune et là ça a été le cas donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler Ma première lecture sur ce sujet a été le manga Asana n'est pas hétéro de Sakuma Asana qui a été publié tout récemment aux éditions Akata c'était en juin 2020 Ce manga en fait c'est la version papier du blog de Sakuma Asana dans lequel en fait il raconte son quotidien de jeune Tokyoite gay donc c'est un manga du quotidien je viens de vous le dire c'est aussi un manga qui présente en fait une portée culturelle extrêmement intéressante extrêmement forte parce que le fait d'être gay au Japon c'est pas forcément la même chose que d'être gay dans d'autres pays, dans d'autres cultures c'est un manga qui se présente comme étant aussi très didactique notamment dans sa première partie puisque Asana va faire une sorte de récapitulatif sous la forme de deux infographies des notions de sexe et d'identité de genre et des notions d'orientation sexuelle vont être donc abordées ici la notion d'homme transgenre, de femme transgenre et parce que ce n'était pas forcément très clair pour moi je me dis que peut-être ce n'est pas très clair pour vous du moins pour certains ou certaines d'entre vous alors je vous propose un petit point de vocabulaire la transidentité c'est le fait pour une personne transgenre d'avoir une identité de genre qui est différente du sexe qui lui a été assigné à la naissance pour reprendre les mots d'Asana donc une femme transgenre ça va être une personne qui d'un point de vue anatomique est un homme mais qui à l'intérieur se sent femme et donc un homme transgenre ça va être une personne qui anatomiquement est une femme mais qui à l'intérieur se sent homme récemment dans le cadre d'un post Instagram que j'ai réalisé sur la bande dessinée Appelez-moi Nathan de Catherine Castro illustrée par Quentin Zutio chez Payot une personne m'a fait très gentiment remarquer que le terme de transsexualité que j'utilisais était maladroit que c'était le terme de transidentité qui était utilisé aujourd'hui par la communauté trans parce que transsexualité c'était un mot issu de la psychiatrie c'était un mot qui était stigmatisant et qui sous-entendait aussi qu'il était nécessaire d'être opéré pour être reconnu comme un vrai trans ou une vraie trans je partage ça avec vous parce que parfois on ne sait pas et on peut être maladroit parce qu'on ne sait pas on peut heurter ou blesser une personne alors qu'on avait les meilleures intentions donc je trouve ça très important d'être vraiment humble quand on parle de sujets qui ne nous concernent pas en premier lieu et d'être à l'écoute des personnes qui elles sont concernées donc d'ailleurs si dans cette vidéo je dis des choses qui peuvent vous heurter si vous êtes concerné par le sujet ou qui peuvent ne pas vous sembler juste n'hésitez pas à m'en faire part que je puisse corriger mes maladresses je vous parle de ça parce que comme je vous le disais c'est un sujet qui me semble relativement peu commun dans la littérature et donc je trouvais intéressant de partager avec vous des pistes de lecture et d'autant plus dans la mesure où elle se révèle assez complémentaire dans Appelez-moi Nathan dont je viens de vous parler à l'instant on suit le parcours de Nathan qui est né Lila dans un corps de fille et donc ce parcours va commencer par des souvenirs d'enfance de ces jours où on allait l'obliger à porter une robe pour tel événement particulier de ces moments où sa poitrine a commencé à pousser et son corps à le trahir et ce parcours donc c'est aussi celui du traitement hormonal qu'il va prendre et jusqu'à la reconnaissance officielle de sa nouvelle identité ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans cette BD c'est le fait que quelques pages soient consacrées au point de vue au ressenti de chacun des deux parents de Nathan et de son frère qui sont des personnages qui sont globalement très bienveillants mais qui se heurtent en quelque sorte un peu à quelque chose qui les dépasse et donc qui est aussi difficile pour eux Appelez-moi Nathan est une BD qui reste résolument positive et optimiste et ce malgré les difficultés, les violences réelles auxquelles va faire face Taton mais c'est vraiment une BD qui est à l'image de cette accroche de quatrième de couverture que j'ai fait le choix de reprendre comme titre de cette vidéo parce que je la trouvais pertinente qui est Quitte à devenir quelqu'un autant que ce soit vous-même Un peu avant Appelez-moi Nathan j'ai lu le court roman Météor d'Antoine Doll dans la collection d'une seule voix chez Actes Sud Junior qui est une collection que j'aime beaucoup et d'ailleurs en fait je n'ai pas choisi ce roman pour son sujet en vrai je l'ai choisi simplement parce que donc c'est une collection que j'aime beaucoup et dont je vous parlais récemment sur Instagram après ma lecture de Rattrapage de Vincent Mondiau qui est très 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 bien et plusieurs d'entre vous m'ont conseillé Météor donc je me suis lancée dans la lecture de Météor ce qu'il faut que je vous avoue tout de suite c'est que je pense avoir lu assez de romans ados d'Antoine Doll pour pouvoir vous dire que je ne suis pas du tout sensible à son écriture j'en vois toutes les qualités je vois toutes ces thématiques, tous ces sujets hyper importants qu'il aborde je vois vraiment tout ce qui peut plaire aux ados, aux plus grands aussi parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui apprécient Antoine Doll mais moi ça ne me touche pas alors j'ai l'impression d'être un peu la seule donc ne vous fiez pas à ce que je dis et si vous avez envie de lire Antoine Doll n'hésitez pas je suis sûre que ça pourra vous plaire Météor c'est le récit de Sarah, adolescente trans face à la bêtise et à la violence humaine et Sarah elle va puiser en fin de récit elle va puiser sa force dans cette violence et elle va se définir elle-même comme un météor qui traverse le ciel et que rien ne peut arrêter Météor ça va être aussi un roman qui aborde une question extrêmement importante qui est celle du être femme qu'est-ce que ça signifie être femme et qui va aborder du coup la question du sexisme du harcèlement, de toutes les violences subies par les femmes et d'ailleurs en tout début de récit la première violence que va subir Sarah c'est celle du harcèlement de rue sexiste quotidien qui touche toutes les femmes en même temps que j'ai lu ces différents romans, BD, etc j'étais en train de regarder la saison 4 de la série The Bold Type alors je ne sais pas si vous connaissez cette série mais c'est une série que j'aime beaucoup, beaucoup qui est une série très féministe vraiment hyper girl power hyper positive tendance un peu bisounours mais qui a le mérite d'aborder vraiment beaucoup, beaucoup de sujets d'actualité beaucoup de sujets extrêmement importants notamment sur la santé, sur la sexualité avec zéro tabou et donc c'est vraiment une série qui fait beaucoup de bien et donc dans le cadre de cette quatrième saison je crois que c'est le troisième épisode qui aborde également le sujet de la transidentité dans cette série, si vous ne la connaissez pas on va suivre le quotidien de trois jeunes femmes Jane, Kat et Sutton qui travaillent toutes les trois pour un magazine en fait qui s'appelle Scarlett qui est un magazine féminin très progressiste et donc dans l'épisode en question Kat va vouloir aider une femme transgenre, Chloé à courir le marathon de New York parce qu'en effet Chloé a été sélectionnée elle a passé les sélections pour courir le marathon en tant que coureuse mais malheureusement il y a une difficulté administrative en fait les papiers qui justifient son changement de sexe ne sont pas arrivés jusqu'aux organisateurs du marathon et donc elle n'est pas reconnue en tant que femme et elle ne peut pas courir la première idée de Kat ça va être d'acheter à une coureuse qui s'est blessée sa place en fait pour le marathon mais pour Chloé ça signifie qu'elle ne pourra pas courir sous son propre nom mais qu'elle devra courir sous le nom de cette coureuse blessée donc elle explique à Kat qu'elle apprécie beaucoup qu'elle ait essayé de l'aider mais que pour elle il est impensable de ne pas courir sous son nom parce que ça a été déjà suffisamment compliqué d'être reconnue en tant que femme, en tant que Chloé et donc elle refuse de courir sous un autre nom que le sien il y a deux choses ici que j'ai trouvées extrêmement intéressantes parce que c'était un angle que je n'avais pas forcément vu dans mes autres lectures c'est ce pan administratif en fait c'est le fait qu'au delà de tous les combats et de toutes les violences qu'on peut subir dans la société il y a aussi ce pan administratif qui fait que pour un simple papier on n'est pas reconnu pour ce qu'on est et on ne peut pas faire ce qu'on veut et la seconde se rapproche de ce que je vous disais tout à l'heure en fait que l'on peut commettre des maladresses en voulant bien faire et Chloé qui va quand même réussir à courir le marathon je vous rassure, The Bold Type est vraiment une série très très positive tendance bisounours, rappelez-vous Chloé va livrer une très belle conclusion à ces questions en fait en expliquant que tant qu'on a le cœur à la bonne place et qu'on agit pour faire bien, c'est déjà beaucoup enfin puisque mes lectures et mes séries du moment avaient décidé de se rencontrer autour de cette thématique j'ai continué sur le sujet et j'ai lu celle dont j'ai toujours rêvé de Mérédith Russo qui est une autrice trans donc le roman qui a été publié chez Pocket Jeunesse et donc ce roman va nous raconter l'histoire d'Amanda qui est née en Drô et qui après son opération et après la reconnaissance officielle de sa nouvelle identité va partir vivre chez son père qu'elle n'a pas vue depuis des années pour finir sa scolarité dans de bonnes conditions loin des violences qu'elle a pu subir dans son ancien lycée dans son ancienne vie Amanda va se lier d'amitié avec plusieurs adolescentes elle va découvrir certains de leurs secrets continuer à cacher le sien parce qu'elle a peur de ce qu'il pourrait advenir si elle le dévoilait et surtout elle va rencontrer l'amour en la personne de Grant ce qui n'était pas du tout prévu au programme donc du coup elle va être vraiment tiraillée en fait entre le fait de ne rien dire de ne pas dévoiler son secret de conserver cette relation amoureuse ou celui d'être vraiment honnête de dire qui elle est de parler de son passé mais au risque de bouleverser toute cette normalité qu'elle a difficilement réussi à acquérir je ne vous en dis pas plus je vous laisse le lire si vous en avez envie c'est une jolie lecture ensuite, je vous ai dit que ces oeuvres que j'ai pu lire étaient complémentaires parce qu'elles n'abordaient pas le sujet forcément sous le même angle mais s'il y a quelque chose que j'ai pu retrouver dans quasiment tous les récits que j'ai lus c'est le profond mal-être que vont vivre en fait les personnes trans et notamment dans cette période où ils et elles ne sont pas en capacité d'exprimer ce qu'ils et elles vivent d'exprimer leur ressenti et un mal-être qui va parfois bien au-delà de cette période ça va passer par l'automutilation par exemple dans le cas de Nathan ou la tentative de suicide même pour Amanda dans la réalité des études ont démontré qu'il y avait aujourd'hui pour les jeunes LGBT un risque de suicide qui était trois fois plus important que pour des jeunes hétérosexuels du même âge en raison de toutes les discriminations de toutes les stigmatisations de tous les préjudices sociaux que subissent les minorités sexuelles la violence c'est aussi celle des gens qui sont persuadés que ça n'existe pas la transidentité que c'est juste un caprice que c'est une mode parce que on n'en parlait pas avant donc ça n'existait pas avant ça existait c'était juste invisible c'était juste tabou et même si les choses ont tendance à évoluer ça l'est encore et je pense notamment aux thérapies de conversion qui existent encore aujourd'hui y compris en France pour les jeunes LGBT et qui passent par des choses extrêmement violentes par des électrochocs par des jeunes imposés par des exorcismes en France aujourd'hui l'autre chose que j'ai retenue de ces récits c'est qu'une personne trans ne devient pas un homme ou une femme c'est déjà un homme et une femme c'est juste son corps qui n'est pas en adéquation avec ce que cette personne est ce qui reste néanmoins évident mais que je vais rappeler parce que ça me semble extrêmement important c'est qu'il s'agit là de récits de fiction même s'ils sont inspirés de faits réels même s'ils sont inspirés d'une expérience d'ailleurs Meredith Rousseau insiste bien là-dessus à la fin de son roman elle explique qu'elle ne témoigne pas de la réalité d'être trans il n'y a pas une réalité d'être trans chaque personne a sa propre réalité voilà pour cette 18ème vidéo j'espère qu'elle vous aura comme d'habitude peut-être appris quelques petites choses qu'elle vous aura donné envie de découvrir les romans dont je vous parle aujourd'hui si vous avez envie de découvrir davantage de romans sur le sujet ou de romans LGBT de façon générale je vous invite à vous pencher sur un challenge qui court actuellement notamment sur Instagram un challenge de l'ange sauvage je vous mets les coordonnées dans la présentation de la vidéo et qui s'appelle le Love is Love Reading Challenge je vous laisse découvrir tout ça et découvrir peut-être de nouvelles lectures partagez les vôtres en attendant si vous avez envie d'échanger avec moi n'hésitez pas à le faire en commentaire n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce levé si vous avez apprécié cette vidéo pour me montrer que vous êtes bien là merci encore et à très bientôt